Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Nude Quintet, direction l'Hippodrome de Vincennes ce mardi 13 février pour le prix de son lice qui sera support de Quintet Plus, première course de cette première réunion prévue à 13h55, une course pour chevaux d'âge, 8 à 11 ans n'ayant pas gagné 171 000 euros, 15 concurrents au départ, le parcours de vitesse de la grande piste à 2100 mètres à parcourir avec un départ donné à l'aide de l'autostart, donc voilà pour les conditions techniques de ce Quintet qui est assez modeste, c'est pas des foudreaux de guerre, on a quelques bons chevaux de 8 ans notamment, mais c'est vrai qu'avant le coup on n'a pas affaire à un lot extraordinaire et c'est vrai qu'avant il y en a pas mal, j'ai l'impression qu'ils m'ont l'air un peu surclassés, qu'ils vont avoir du mal, on se dirige pas forcément vers des surprises, mais voilà on sait jamais, c'est des courses où il peut toujours y avoir un petit outsider à droite à gauche, mais c'est vrai qu'avant le coup les favoris présentent sans doute pas mal de garanties, notamment ce numéro 3, un gamin de Maé qui a été préparé pour cette épreuve, dernièrement il gardait ses fers, on n'avait pas mis un pilote, là déférait les 4 pieds, il a Mathieu Mottier qui sera au Sulky, il a un très bon numéro derrière la voiture, il apprécie ce parcours, d'ailleurs on a une petite course référence, c'est un fin décembre, sur ce parcours où il battait Granit Dufresne, vous voyez c'était déjà Mathieu Mottier, donc voilà un tandem qui marche bien, je vous l'ai dit il coche toutes les cases, ce gamin de Maé, l'engagement est vraiment favorable, dernièrement il y avait les cadets d'ailleurs, il y a plusieurs concurrents de 8 ans qui couraient face à leurs cadets lors de leur dernière sortie, du coup le fait que les 7 ans ne soient pas de la partie c'est vraiment un gros avantage, à commencer par ce gamin de Maé qui à mon sens détient une toute première chance et que j'ai retenu en tête devant le numéro 9, Granit Dufresne qui pour moi est la deuxième bonne base de cette épreuve, regardez cette régularité, mis à part une ou deux disqualifications ces derniers mois, il a toujours répondu présent, il fait toutes ses courses, il apprécie ce parcours d'ailleurs, c'est le plus rapide sur le parcours, c'est le seul à être descendu sous les 1.11, regardez son chrono, vous le voyez ici, il a marqué 1.17, c'était sur le parcours qui nous intéresse, il a associé à Eric Raffin, alors s'il avait eu un meilleur numéro derrière la voiture, peut-être que j'aurais tenté le coup de le retenir devant le gamin de Maé, avec le numéro 9, ça complique un peu sa tâche, mais franchement vu la qualité d'ensemble de l'opposition, il doit finir sur le podium, il doit même terminer deuxième de gamin de Maé, c'est vrai que, encore une fois, une course reste une course, mais c'est vrai qu'en faisant le papier brut, 3.9, ça saute aux yeux, et c'est avant le coup vraiment les deux premières chances de cette épreuve. En speed, j'ai retenu le numéro 2, Garnier Castellet, lui aussi aurait pu mériter peut-être une mention plus haute, dans le sens où c'est un cheval qui est régulier, qui est dans sa catégorie, maintenant, on ne l'a pas revu depuis le 27 octobre, ça a quand même à dater un novembre, décembre, janvier, 3 mois et demi d'absence, ça fait un petit peu long, alors le fait de se présenter avec de la fraîcheur, ça peut jouer en sa faveur, d'autant qu'on est en plein meeting, enfin on est en plein meeting, on est à 3-4 semaines de la fin du meeting, mais c'est vrai qu'il y a des chevaux qui peuvent être un petit peu fatigués d'avoir beaucoup couru, lui, ça ne va pas être le cas, en plus il a déjà bien fait de manière espacée, donc ce n'est pas un problème, on défère des 4 pieds, c'est un cheval qui a précisé ce parcours, c'est vrai qu'il était passé par la case réclamée il y a quelques mois, mais il a montré qu'il valait bien mieux que cela, il est régulier dans sa catégorie, moi j'y crois, d'entrée de jeu, je pense qu'il est capable lui aussi de monter sur le podium, en tout cas c'est l'une des candidatures qui méritent un large crédit. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position l'As, Grazier Ladelle, Grazier Ladelle qui n'est pas toute simple, c'est une jument qui a montré de la qualité, notamment à ce niveau-là, il ne faut vraiment pas la condamner sur sa dernière sortie, où elle s'est montrée fautive, c'est une concurrente, je l'aurais préféré peut-être avec un numéro en dehors, c'est vrai que si on avait inversé les numéros entre l'As et le 9, j'aurais été un peu plus confiant pour les deux, maintenant Grazier Ladelle, c'est une jument qui a déjà fait l'arrivée sur ce parcours, en partant en 2ème ligne, c'est vrai qu'on l'a souvent vu s'illustrer principalement face à des juments, mais elle a montré qu'elle était capable de rivaliser également avec les mâles, Johan Le Bourgeois, s'il arrive à la démarrer, attention, je pense qu'il est capable de réaliser un grand numéro avec elle, en tout cas c'est une candidature qui a elle aussi le droit de réaliser une grande performance, et en tout cas elle mérite de figurer très haute sur un ticket. Ensuite, je suis parti en 2ème ligne, c'est une course européenne, je ne l'ai pas précisé, c'est vrai qu'il y a pas mal d'étrangers, notamment en 2ème ligne, et j'en ai retenu un en 5ème position, c'est le numéro 13, Frodo S, qui avait réalisé de bons débuts sur notre solanité, sur ce parcours il finissait 5ème d'un quintet, il y avait du beau monde, il y avait notamment Hamilton Duham, qui terminait à l'arrivée de ce quintet, donc la ligne est très bonne, il a affronté ses cadets, là ils ne sont pas de la partie dernièrement, il ne faut pas le condamner, il s'est montré fautif, mais moi je le reprends en confiance, c'est un cheval qui a montré auparavant qu'il était capable de bien faire à ce niveau là, et sur ce parcours, déféré des postérieurs, pardon, déféré des postérieurs à mon avis, on est en droit d'en attendre, de réhabilitation, alors je pense qu'il est barré pour les premières places, mais il a le droit de finir 4ème, 5ème. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 6, Félicité à Descouvres, elle a des lignes à faire valoir, Félicité à Descouvres, elle a couru face à ses cadets, elle aussi, elle aura tenu la dragée haute, il y a vraiment des bonnes lignes dans son palmarès, d'ailleurs elle a déjà bien fait sur ce parcours également, donc j'aime bien son profil, je pense que face aux 8 ans, elle est barrée pour les premières places, un petit peu comme pour Frodo S, mais c'est une jument qui fait toutes ses courses, qui réalise un bon début d'année, et c'est vrai qu'avant le coup, déféré des 4 pieds, et avec un tel numéro derrière la voiture, on peut en attendre une 4ème, 5ème place, comme pour beaucoup. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 5, Goto America, qu'il faut reprendre en confiance, c'est vrai que ces deux dernières sorties, avaient lieu sur ce parcours, et sont décevantes, mais je pense qu'elles vaut beaucoup mieux que ça, elle a vraiment montré de belles qualités, notamment cet hiver, il y a une belle course pour Amateur, je crois que c'était le prix Saint-Léonard, elle a battu quand même Gamin-Jaba, c'est pas rien, alors Gamin-Jaba, c'était une course d'Amateur, il lui rendait 25 mètres, mais battre Gamin-Jaba, quelle que soit l'opposition, et quelle que soit un petit peu la catégorie, j'ai envie de vous dire, vu ce qu'il a fait, il n'y a pas si longtemps que ça, face à Grasse du Dijon, dans une superbe course, c'est une très belle référence, et c'est vrai qu'elle a déjà bien fait sur ce parcours, ces deux dernières sorties, pour moi elles ne comptent pas, et le fait qu'elle est déçue, ça m'incite à la retenir seulement en 7ème position, mais la vraie Goto America, elle aura même le droit de finir sur le podium, maintenant voilà, c'est une question de parcours, et il va falloir qu'elle nous montre son vrai visage, mais c'est une concurrente qu'il faut vraiment surveiller de près. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le 7 Grèze, alors Grèze l'année dernière fois sur ce parcours, ce n'était pas extraordinaire, en plus il n'y avait pas forcément un lot aussi relevé que cela, donc voilà, on est un petit peu dans le doute, maintenant dernièrement il a rassuré quand même, c'était en province, il y avait les I, il affrontait notamment des 6 ans, pas que des 7 ans, donc c'était une très bonne performance de terminer 2ème, maintenant voilà, je vous l'ai dit à Vincennes, c'est moins évident je trouve pour lui, il est plus allé sur les parcours de province, mais bon, vu la qualité d'ensemble du lot, un petit peu comme pour d'autres, j'ai envie de vous dire que s'il venait à finir 4 5ème, il n'y aurait pas à crier au scandale, et enfin, en 4 non partant, j'ai retenu le 4 Exodus Brick, écoutez, ce n'est pas un regret par défaut, mais c'est vrai que ces dernières sorties sur Notre Sol ont souvent déçu, il a déjà bien fait sur Notre Sol, à une reprise, je crois d'ailleurs, c'était sur ce parcours, c'était lors de ses premiers pas en France, mais derrière il a toujours déçu, je crois en France, donc voilà, c'est une question un petit peu d'impression, c'est un cheval, même s'il se montre au sage, il est pourquoi pas capable de surprendre, mais voilà, avant le coup, pour moi, ce sera plus un regret qu'autre chose, on va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 3, Gammae, que j'ai retenu devant le 9, Granit Dufresne, le 2, Carrier Castellet, l'As, Grazier Ladelle, ensuite, en 5ème position, le numéro 13, Frodo S, devant le 6, Felicita Découvre, le 5, Goto America, et enfin, en 8ème position, le numéro 7, Graes, et en cas de non partant, le numéro 4, Exodus Brick, pardon, en conseil de jeu, je vous le dis, pour moi, Gammae et Granit Dufresne, c'est les deux très très bonnes bases, le 2, Guerrier Castellet, à moins qu'il ne soit trop frais, et qu'il ne se montre fautif au départ, ça peut arriver, quand on a trop de fraîcheur, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas à l'arrivée, donc pour moi, 3, 9 et 2, c'est vraiment les 3 chevaux de la course, même là, c'est vrai que Grazier Ladelle, pour moi, ses 4 concurrents, s'ils font leur course, ils devraient terminer à l'arrivée, maintenant, comme je vous l'ai dit, une course reste une course, mais en tout cas, pour moi, le conseil de jeu, c'est vraiment 3 et 9, avec le 2, l'As, chacun fait à sa sauce, mais en tout cas, voilà, c'est mon avis, on va faire un petit tour du côté du Prix de France, remporté par Ida Otiar, quelle arrivée, quelle belle fin de course d'Ida Otiar, qui se balade encore une fois, et qui réalise un super doublé, le 18, God Boy, encore une excellente fin de course, pour arracher la deuxième place à Ampia BDSM, qui se réhabilite, le numéro 15, Emeraude de Baie, qui réalise également une belle fin de course, pour prendre la quatrième place, devant le cahier d'OGL, excellent finisseur également, vraiment de belles notes, dans ce prix de France, qui a vraiment été somptueux, avec un record à la clé, toujours est-il que, tierc et quartier, quintet indiqué par Toprono, et puis tierf section, tierc et ordre, quartier ordre, mais également le quintet, quartier ordre à plus de 340 euros, des trios de part et d'autre, une belle journée, un beau dimanche, de la part de nos deux rubriques, belle journée, beau dimanche, et c'est vrai, vous pouvez tester nos deux rubriques, à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, c'est sans engagement d'ailleurs, vous avez le lien, dans le descriptif de cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer, pour y accéder, vous avez également le lien, de notre formation exclusive, n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil, ça vaut vraiment le coup, plusieurs heures de vidéos, avec pas mal de modules, pour vous aider à faire le papier, de manière indépendante, en tout cas voilà, pour les deux liens, qui sont dans le descriptif, de cette vidéo, moi je vous remercie, d'avoir suivi cette nouvelle édition, de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner, à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, pour être au courant des prochaines vidéos, vous pouvez également laisser, votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort, parmi tous les commentaires, chaque mois, avec à gagner, 6 mois d'abonnement VIP, au site turf-fr.com, moi je vous retrouve demain, du côté de Vincennes, une nouvelle fois, avec les trotteurs, d'ici là, je vous souhaite, de bon jeu à tous, bye bye,